Bonjour, donc un petit complément d'information pour les 1CAPEVS. Je voudrais que vous me fassiez un petit TP. Alors c'est surtout pour ceux qui vont plus vite que les autres sur les méthodes de vente. Donc on n'en a pas beaucoup parlé, c'est pour ça que je vous fais un point. Donc je vous ai envoyé le TP sur Pronote. Voilà 15 méthodes de vente. Donc la méthode de vente, c'est la façon dont je vends mon produit. Vente traditionnelle, vous allez dans un magasin et vous achetez quelque chose. Donc il y a le vendeur et il y a l'acheteur. Vente en libre-service, c'est quand vous faites vos courses en supermarché. Libre-service assisté, c'est que vous avez parfois un ELS, donc un employé libre-service qui est à côté d'où, qui vous aide. Vente par représentant, c'est quelqu'un qui va te taper à la porte et vous dire, voilà, je vous vends telle ou telle chose. Vente par distributeur automatique, ça vous savez ce que c'est, puisqu'il y a une machine à café au lycée et que vous vous en servez. Vente par téléphone, c'est souvent la vente qui énerve tout le monde. Donc effectivement, au bout de téléphone, on vous propose quelque chose. Vente par catalogue, il n'y en a plus beaucoup et vous n'avez pas trop connu, mais bon, il y en a peut-être qui connaissent encore la redoute. Vente sur les marchés, ça à l'heure actuelle, c'est la vente qui commence à poser problème parce que c'est interdit. Vente en réunion, il y en a peut-être qui l'ont déjà fait. Donc c'est les ventes tupperware ou vente charlotte lingerie, c'est-à-dire que vous faites une réunion chez vous, vous invitez du monde et vous avez un représentant qui est un vendeur en réunion. Vente en foire, salon, exposition, ça je pense que vous avez déjà vu. Donc par exemple, chez nous à l'Espace Cara, il y a quelquefois des ventes sur des salons de l'habitat ou des choses comme ça. Vente par annonce de presse, quand vous ouvrez le journal, quelquefois il y a des choses pour vendre. Téléachat, vous pouvez regarder parce que ça peut être intéressant de voir comment les vendeurs s'y prennent pour vendre. Et vendre par commerce électronique, enfin maintenant on dirait par internet, ça vous connaissez aussi beaucoup. Donc le TP que vous allez avoir à faire, il est là. Alors il n'est peut-être pas facile, facile. Je vous propose de le faire, alors vous voyez les méthodes de vente. Donc je vous propose de le faire, pas forcément, alors là je voulais qu'on le fasse en fait sur un poste informatique, mais on ne pourra pas. Donc en fait, vous allez avoir plusieurs petites choses. Donc le produit ne peut être directement approché par le client. Donc vous allez me faire trois feuilles. Une feuille avec vente visuelle, vente de contact et vente à distance. Et ensuite donc vous aurez, alors ce qu'il faut faire, qu'on n'a pas l'habitude de faire, vous aurez une fiche ressource. Et donc vous avez les définitions, il faut lire la fiche ressource avant de remplir. Sur chaque feuille, vous allez mettre ce qui correspond. Si par exemple je prends la boucherie Suir, et bien je la mets où ? Est-ce que c'est une vente à votre avis visuelle de contact ou une vente à distance ? Donc à vous de trouver, je ne vous donne pas les réponses. Donc il n'y a pas que la boucherie Suir, après il y a des petites choses. Emmanuel souhaite acheter un collier pour sa femme, Sylvain recherche une cravate, voilà. Donc à vous de voir sur quelle feuille. Donc vous me prenez trois feuilles et vous me mettez, vous pouvez, alors vous pouvez le faire, si vous avez possibilité d'imprimer, vous imprimez, vous découpez. Par contre si vous n'avez pas possibilité, vous recopiez. Voilà, je vous souhaite bon courage à tous. Si vous avez des questions, soit par SMS, soit par mail, soit sur ProNote. Et puis surtout, prenez soin de vous.